Alors bonjour Claude et Lydia Bourguignon, vous êtes microbiologiste spécialiste des sols. On vous appelle souvent médecin des sols. Est-ce que c'est un qualificatif qui vous convient ? Oui, pour nous ça nous convient tout à fait parce qu'en fait on se comporte presque comme un médecin. Le médecin, vous allez le voir et puis il va vous ausculter, il va faire déjà un diagnostic et en fonction de ça, il vous enverra faire une analyse de sang, une analyse d'urine ou faire une radio. Et puis après, il fera une ordonnance en fonction de ce que vous avez. Nous en fait, les sols ne peuvent pas venir à nous. Donc nous, on va chez les agriculteurs, on fait un profil de terre, enfin de sol, puis on va faire des diagnostics de terrain pour déjà essayer de comprendre comment il va. Et là, on va prélever des échantillons, donc équivalent du sang ou de l'urine, qu'on va analyser dans notre laboratoire. Et en fonction de ce qu'on a vu, du diagnostic de terrain et de ce qu'on a vu, eh bien en fait, on va donner une forme d'ordonnance. Quel type de rotation vous pouvez faire ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'autant d'unités d'azote ? Et voilà, donc je trouve que c'est un bon qualificatif. Alors en tant que justement médecin des sols, comment est-ce que vous jugez la santé des sols en France aujourd'hui ? Ils ne sont pas dans un très bon état, en particulier leur activité biologique a énormément chuté. Une grande disparition de la faune du sol et des champignons. C'est des mondes qui sont devenus surtout bactériens, c'est-à-dire surtout minéraux. Mais on n'a quasiment plus de champignons dans le sol et extrêmement peu de... Que ce soit les champignons s'approfitent, ils font les humus ou les mycorhizes qui nourrissent les plantes en symbiose par les racines. Ils ont quasiment disparu, ainsi que les vers de terre, toute la faune. Et pour quelles raisons ils ont disparu selon vous ? Parce qu'on a mis des engrais, les engrais ont brûlé la matière organique. Et comme la faune se nourrit de matière organique, elle n'a plus rien à manger, donc elle a disparu. Et les champignons, pareil, si vous mettez trop d'azote, trop de phosphore dans un sol, ça tue les champignons et ça favorise les bactéries. Alors pourquoi on a besoin de tous ces micro-organismes, ces champignons, ces vers de terre, toute cette vie qu'il y a dans les sols ? C'est eux en premier, cette faune qu'on a en surface, c'est elle qui va faire la porosité du sol. C'est-à-dire que le sol devient une éponge. Donc ça va permettre à l'oxygène et à l'eau, quand il pleut, de rentrer dans la profondeur et de remplir les naphratiques. Quand vous avez un sol qui est compacté, que vous n'avez plus de faune, eh bien on a les dégâts érosifs qu'on voit, parce que l'eau va rester sur la terre pour que l'on ait un peu de pente, elle deviendra érosive. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est les microbes qui permettent l'assimilation des éléments pour la nourriture de la plante. Donc on ne vous aille pas ça. Mais en fait, il va falloir acheter des engrais pour remplacer ces microbes. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à changer la situation, à soigner les sols et à revenir un petit peu en arrière ? Oui, parce qu'on ne serait pas... Ça fait 30 ans que... Enfin c'est plus... Ça fait 30 ans qu'on travaille là-dedans, dans ce domaine-là. S'il n'y avait pas d'espoir, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait arrêté notre entreprise. On donne des solutions aux agriculteurs pour leur apprendre à devenir plus autonomes, à consommer moins d'engrais, à arrêter d'avoir des engins trop lourds, d'utiliser tous ces pesticides. Donc c'est compliqué parce qu'ils ont peur. On les tient par la peur, les agriculteurs. Et puis on leur a vendu de la technique, ils ont perdu leur savoir. Donc il faut tout remettre debout. C'est un gros travail. Et est-ce qu'une des solutions, ce serait de généraliser l'agriculture biologique ? Alors, à long terme, je dirais bien sûr qu'il faut arriver tout à fait là-dessus, arrêter d'utiliser les produits de synthèse. Le problème, on ne peut pas le faire, je dirais, de la manière dont on est en train de le faire. C'est parce qu'on passe de quelque chose qui était toléré, entre guillemets, et du jour au lendemain, on interdit ce qui est tout à fait... C'est la finalité. Mais en fait, il faut qu'il y ait une transition et à l'heure actuelle, elle n'y est pas. On n'accompagne pas assez les agriculteurs. Donc plutôt que de rassembler, en fait, on a les agriculteurs contre, les agriculteurs pour. Et en fait, on crée des tensions, alors que si on accompagne ce changement, on n'en serait pas là. Merci. Merci.